Bonjour! La petite bite d'aujourd'hui va être beaucoup à propos des cales étalons et un petit peu à propos des règles sinus. Donc, regardons, on a deux ensembles. Un ensemble complet métrique de 88 cales et un demi-ensemble, ou un ensemble partiel impérial en pouces. Les cales étalons, c'est des blocs d'acier trempés, donc des blocs d'acier très durs, ou des blocs de céramique qui sont très, très, très précis. Et ça, c'est important, puisqu'ils sont à la base de toutes les activités de mesure dans votre atelier. Et si vos mesures sont précises, c'est que vous avez calibré vos instruments de mesure à partir de ces cales étalons. Alors, c'est important de dire que les cales étalons, c'est excessivement dispendieux. Et il est fort probable que vous n'en ayez pas dans votre atelier. Et même que ça ne veille peut-être pas la peine de vous en procurer, dépendant de ce que vous faites. Mais une chose est certaine, c'est que vous pouvez vous procurer des petits calibres qui ne sont pas des ensembles, mais juste un seul calibre. On a un exemple ici. Et ce petit genre de calibre très précis peut être utilisé pour calibrer votre micromètre ou votre pied à coulisses, et à partir de là, calibrer tous vos autres instruments en atelier. Et puisqu'on peut les acheter à la pièce, elles sont beaucoup moins dispendieuses. Mais à quoi peut servir des cales étalons? Bien, on peut mesurer beaucoup de choses avec des cales, mais on les utilise principalement de trois façons. Et la première, c'est sans doute des mesures comparatives. Deuxièmement, ça va être calibrage ou calibration de mes instruments de mesure. Et la troisième méthode, bien, ça va être le réglage d'une règle sinus. Alors, regardons une opération de mesure par comparaison, ou une mesure comparative. Où je vais, puis dans ce cas-ci, comparer une cales étalons de un pouce à mon bloc 1, 2, 3, pour voir s'ils sont similaires, et comparer leurs dimensions. Là, une mesure comparative ne me donne pas de dimension. Mais elle m'indique si la pièce est bonne ou mauvaise. Et pour ça, normalement, j'effectuerais deux montages de cales. Un montage de cales au bas de la tolérance de la pièce que je veux mesurer, et un montage de cales étalons au haut de la tolérance que je veux mesurer. Et je comparerais ces deux montages à ma pièce pour définir si ma pièce se situe entre les deux et si elle est bonne. Sans savoir exactement combien est-ce qu'elle mesure, je saurais parfaitement si elle est acceptable ou non. Et c'est une mesure très précise, puisque les montages de cales étalons sont, eux, très précis. Alors, regardons un exemple d'une mesure comparative. Là, ce genre de mesure comparative, elle est excessivement précise. Et ça, c'est dû au fait que je suis en train de chercher une dimension ou de lire une échelle. Je suis en train de comparer, si je veux que ce soit très précis, un montage de cales équivalent au maximum de la tolérance et un montage de cales équivalent au minimum de la tolérance à la pièce. Et tout ce que je veux savoir ici, c'est est-ce que la pièce est à l'intérieur de la tolérance voulue. Et si elle l'est, je sais que la pièce est bonne. Et puisque les cales étalons sont très, très, très précises, je peux effectuer une mesure très, très, très précise comparativement comme ça. Alors, évidemment, je pourrais également utiliser mes cales étalons pour calibrer directement les outils comme mon micromètre. J'applique juste la pression voulue et je vérifie si mon micromètre est bien calibré. Et s'il ne l'est pas, je l'ajuste en conséquence. Mais ça, ça peut, à la longue, user mes cales étalons. Mieux encore, ça serait d'utiliser les cales pour vérifier les calibres, souvent la calibre qui vient avec le micromètre ou l'outil en question, pour m'assurer que le calibre est bon. Puis comme ça, référer moins souvent à ma cale étalons que je vais garder là en meilleure condition puisque le moins souvent que je l'utilise, le moins qu'il va se faire endommager. Là, on peut également utiliser les cales étalons pour régler une règle sinus. Et pour ça, il y a quelque chose de ce genre-là. Juste on soutient la règle sinus à l'aide de la cale appropriée pour décrire l'angle voulue. Puis on va regarder ça à la toute fin de notre vidéo, l'utilisation correcte d'une règle sinus. Les cales étalons, c'est avant tout des blocs. Et comme la plupart des blocs, mais ils ont six surfaces. Seulement deux des six surfaces sont des surfaces de mesure précis. Et donc, lorsqu'on manipule un bloc, on veut le tenir par une des quatre autres surfaces. Juste pour réduire le dommage et l'usure des surfaces très précis qu'on veut maintenir l'intègre. Lorsque je retire une cale de son boîtier, il devrait être recouvert d'un enduit protecteur. Et je devrais les nettoyer à l'aide d'un nettoyant spécial. En utilisant un tissu de coton ou un tissu en microfibre, mais absolument pas un tissu en papier. Parce qu'évidemment, le papier vient du bois. Le bois contient des abrasifs et ça va endommager ma cale. Donc, je m'assure qu'il est très bien nettoyé et je peux l'utiliser à la fin de la journée. Lorsque je veux le serrer, je vais le renettoyer très bien pour enlever les huiles et l'acidité de mes doigts qui se sont déposés sur l'outil. Et une fois très propre, je vais enduire à nouveau la pièce d'une couche protectrice et la resserrer. Bon, il est important de noter qu'on va souvent devoir assembler plusieurs cale-étalons pour avoir une dimension spécifique. Surtout quand on travaille avec des règles sinus. Et pour ça, il y a des choses importantes à savoir. Première des choses, je vais assembler ici un montage d'un cale-étalon de 4 pouces qui a déjà été nettoyé avec le nettoyant spécialisé. Et que maintenant, je nettoie avec mon tissu micro-film pour m'assurer d'une propreté maximale. Et un 1 pouce, donc 4 pouces et 1 pouce, que je nettoie très bien. Et sur une des surfaces à s'enrler, je vais enduire une fine, fine couche de l'anolin ou, si on aime mieux, d'huile de front. Regardons, à peine une couche très très fine sur cette surface-là. Je vais ensuite forcer les surfaces ensemble et les tourner pour les aligner, ce qui va créer un lien qui est assez fort. Et je vais avoir produit un montage de cale-étalon que je pourrais utiliser. Regardons ça. Et voilà! Mes cale-étalon sont montés. Et ils tiennent assez bien. Mais quand même, je garde une main en dessous juste au corps. Si ça se défaisait, je ne veux pas que ça sente dommage. Et j'ai un montage de cale-étalon. Deux choses à dire avant qu'on passe à nos petits calculs. La première, c'est des cales d'usure. Et je vais en parler. Donc, une cale d'usure, c'est une cale qui se monte à l'extrémité d'un montage de cale qui va venir en contact avec un autre outil. Si on a des cales très précises et on veut maintenir leur intégrité, on ne voudrait pas déposer un montage de cale sur ces surfaces de calibrage, debout, exemple, sur un marbre. Et pour éviter ces contacts-là, on utilise des cales d'usure qui sont des cales d'étalon, comme les autres, mais qui sont faites pour être usées dans le sens qu'ils sont facilement remplaçables. Et ces cales d'usure vont toujours avoir un côté qui va toucher un outil autre et un côté qui va toujours venir en contact avec le montage de cales d'étalon. Et comme ça, mon montage ne touchera jamais rien d'autre qu'un montage. Donc, chaque cale va toucher une cale et seules les cales d'usure toucheront un instrument ou un outil autre. Et ça protège le reste. Donc, des cales d'usure, quelque chose d'important à voir, puisque c'est seulement qu'eux qui s'usent, bien, lorsque il y a le temps de réemplacer, c'est facile de savoir quelles cales sont usées. Dernière chose. Lorsqu'on produit un montage de cales, il est important, puisque chaque cale a une tolérance, de s'assurer qu'on a le plus petit nombre de cales possible dans le montage. Et pour ça, on va utiliser un calcul en T, T comme la lettre T, qui va nous assurer qu'on va toujours avoir le plus petit nombre de cales possible dans le montage qu'on veut produire. Fait qu'allons au tableau et regardons comment effectuer notre calcul en T. Comme j'ai dit, on va vouloir utiliser le plus petit nombre de cales d'étalon possible dans un montage pour réduire les possibilités d'erreur. Et pour ça, on va effectuer un calcul en T. Et on l'appelle un calcul en T, simplement parce que ça ressemble à la lettre T. Et on va inscrire en haut, ici à gauche, la longueur ou la hauteur du montage qu'on veut produire. Dans notre cas, ça va être 1.675, 1 pouce, ou si je le dis correctement, 1 pouce, 675 millième et 1,10 millième. Ça, c'est notre montage. On va inscrire à droite la cale qu'on choisit. Et ensuite, on va soustraire ce montant-là de l'original et ramener la réponse en bas et continuer à descendre ainsi, nous garantissant qu'on va utiliser le plus petit nombre de cales possible. Laissez eux-mêmes, la plupart du monde, commencerait à l'envers. Attaquez le 1 pouce en disant, bon, on prend la cale 1 pouce et on part de là. Non, non, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez avoir toutes sortes de mélanges et un grand nombre de cales si vous fonctionnez du 1 vers le plus petit. On veut fonctionner du plus petit vers le plus gros. Donc, c'est le 1 ici qu'on veut éliminer, le 10 millième de pouce, pas le 1 pouce en partant. Alors, si vous utilisez des cales d'usure, il faut les inscrire tout de suite en partant. Donc, je vais inscrire 0.2 pour, je vais mettre un U là, pour usure. J'ai deux cales de 100 millième de pouce. Original, moins la cale, je ramène à 1.4751. J'ai dit qu'on veut éliminer des décimales en reculant. J'ai une seule cale qui peut enlever ce 10 millième de pouce-là. Donc, je vais l'inscrire, je n'ai pas le choix. 0.1001. Sous ce trait, très bien. Ça donne 1.3750. C'est une ligne, on continue. Je voudrais éliminer le 5 millième de pouce. J'ai une seule cale dans mon ensemble qui peut enlever ce 5 millième de pouce-là. Et c'est le 0.105. Sous ce trait, ramène. 1.270. Il y a une nouvelle ligne. 270. Je n'ai pas de cale 270. Il va falloir que j'utilise deux cales pour avoir ce 70 millième-là. Et puisque les cales ont en moyenne 0.1 au moins d'épaisseur, je vais utiliser dans mon ensemble la cale 0.130 millième de pouce. Sous ce trait, ramène 1.140. Et la cale 0.140. Sous ce trait, ramène 1.000. Et évidemment, la dernière cale que j'ai dans mon ensemble, qui va fonctionner ici, c'est le 1 pouce. Donc, j'ai le minimum de cales que mon jeu peut me donner, parce que toutes les cales que j'ai choisies existent réellement dans mon bloc. Et je peux dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7. 7 et 5. Normalement, on veut que notre montage soit entre 5 blocs et 7 blocs. Si on suit cette méthode-là, on va pas mal toujours tomber entre ces deux extrêmes-là. Il faut également mentionner que c'est 5 à 7 si on a des cales d'usure. Si on n'utilise pas les cales d'usure, on va s'attendre à avoir entre 3 et 5 blocs. Ça fonctionne à tout coup, on élimine du plus petit vers le plus gros progressivement. Et on vérifie à la fin notre calcul en additionnant la somme ici. Évidemment, je devrais avoir ce que j'avais au point de départ. Donc, j'arrive à 0 en bas. Et ici, j'ai 1, 5, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 1. 1.6751, 1.6751. Mon calcul est bon. Bon, prenons quelques minutes pour parler des règles sinus, qui sont la méthode la plus précise dans la plupart des ateliers pour positionner ou mesurer un angle. Là, c'est très précis parce qu'on utilise des montages de calétalon pour régler la hauteur de la règle sinus et ainsi positionner très spécifiquement à un angle. C'est excessivement précis, mais pas mal plus précis qu'on a besoin la plupart du temps. Là, nous autres, on va vouloir expliquer le principe et on va faire ça au tableau dans quelques secondes. Mais on va vouloir également faire quelques calculs. Comme exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir positionner notre règle sinus ici à 20 degrés. Puisque j'ai acheté un bloc angulaire qui ressemble un petit peu à un calétalon, sauf que c'est un bloc qui est fait pour être à un angle spécifique. Et ce bloc-ci est supposé être très précisément à 20 degrés. Je ne l'ai jamais vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va le vérifier ici en le positionnant sur ma règle sinus une fois que j'aurai placé sa hauteur et en palpant le dessus pour voir si on a une surface qui est parallèle au marbre. Donc, allons au tableau et vérifions ça. Alors, prenons quelques minutes juste pour regarder le principe de base d'une règle sinus. Là, si on regarde le premier croquis en haut ici, on s'imagine qu'on a deux cylindres très précis de diamètre identique espacés à 5 pouces parce qu'en Amérique du Nord, la norme, c'est pas mal 5 pouces pour une petite règle sinus. Donc, 5 pouces d'espacement et sur ces cylindres-là, j'assois une barre d'acier très précise. Bien, si j'avais cette configuration-là, il serait normal pour moi de croire que le dessus de la barre d'acier et que le dessus de la surface de mesure ou de la plaque de surface ou du marbre soit parfaitement parallèle. Je m'attendrai à ça, c'est géométriquement ce que je devrais avoir. Par contre, si je soulevais un des deux cylindres comme je fais ici, bien, il serait également normal pour moi de supposer un. Que la distance entre les centres des deux cylindres n'ont pas changé. Je ne les ai pas enlevés de la tiège métallique, je les ai laissés en place. Je n'ai fait qu'en soulever un. Donc, je maintiens mon 5 pouces, mais il est également normal de croire que le dessus de la plaque ne sera plus du tout parallèle avec le dessus du marbre. Et c'est normal que ce soit ici. C'est ça le principe de base d'une règle sinus. En soulevant un des deux cylindres, je crée un triangle rectangle qui a, par définition, une hypoténuse connue qui est l'espace centre à centre entre les deux cylindres. Là, si je simplifie ça et que je le transpose, je me ramasse avec ce triangle rectangle-ci qui aurait une hypoténuse de 5 pouces, un côté opposé à l'angle inconnu qui est indéfini et évidemment, l'angle inconnu qui est également indéfini. Mais si je veux calculer ça, je n'ai qu'à décider quel angle que je veux et je pourrais utiliser ce que j'ai vu la semaine passée avec mon trigo de base qui était sinus. et on sait que sinus égale opposé sur hypoténuse et que pour nous autres ici, sinus de l'angle voulu égale inconnu sur 5. Bon, bien, si je choisis un angle, disons 15 ou 20 degrés, bien, je pourrais à ce moment-là faire mon calcul pour obtenir un montage de calétalon de la bonne hauteur pour produire l'angle voulu. C'est aussi simple que ça. Bon, si on se rappelle ce qu'on a vu la semaine passée, bien, on se rappellera que sinus de l'angle voulu égale opposé sur l'hypoténuse. Nous autres, ce qu'on recherche ici, c'est pas l'angle, je sais que je veux 20 degrés. C'est pas l'hypoténuse parce que je sais que ma règle sinus est une règle sinus de 5 pouces et donc, j'ai déjà l'hypoténuse. Ce que je sais pas ici, c'est le côté opposé. Et c'est ce côté opposé-là qui va être le montage de calétalon que je recherche. Bon, bien, pour calculer ça, il va falloir que j'isole le côté opposé. Ça va me donner sinus de 20 degrés puisque je sais que c'est 20 degrés que je veux vérifier, égale inconnu qui est mon côté opposé divisé par 5 qui est mon hypoténuse. Pour isoler ma variable, mon inconnu, je multiplie les deux côtés par 5. Ça donne sin 20 par 5 pouces égale inconnu. Sin 20 fois 5 égale 1.7101 pouces. Et ça, c'est le montage de calétalon que je vais vouloir pour produire mon angle de 20 degrés. Mais comme on a vu la semaine passée, il va falloir que je choisisse quel calque je veux pour produire mon montage de 1.7101. Alors, effaçons ça et faisons ce petit calcul-là. Bon, fait que j'ai la hauteur requis qui est 1.7101. Et puis, je vais faire le calcul en T pour ce montage de calétalon-là. On va tracer notre ligne puis on va dire que la première chose que je veux faire, c'est éliminer mes 100 millième de pouces. Je veux partir de la plus petite décimale et reculer vers les pouces. Et j'ai une seule cale qui va me donner ça puis c'est le 0.1001. Je n'utilise pas ici de cale 2U1. J'ai opté pour la solution la plus simple. Donc, 0.1001, je vais soustraire et ramener puis ça va me donner 1.61010. Pour trier ma ligne. Sousstrait quoi? J'ai une cale de 0.110 et que je vais l'utiliser. Je n'ai pas trop le choix pour éliminer mon 10 millième qu'il y a ici. Sousstrait, ramène, 1.500. Sousstrait. Je n'ai pas de cale 1.5, mais j'ai une cale 0.5. Donc, je vais l'utiliser. 0.500. Sousstrait, ramène, 1 pouce. J'ai une cale de 1 pouce dans mon ensemble, donc 1.000. évidemment, ça me ramène à 0. Et je le vérifie. 1.10 millième. 1, 2, 3 et 4, 0. Ça donne 0. J'ai 1. 1. 1, 2, 5, 6, 7. 7 et 1. 1.7101. Pas ça. C'est ce que j'avais au point de part. tout fonctionne. Mon montage est bon. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais utiliser une cale de 0.1001, 0.110, 0.5 et 1 pouce pour produire le montage de cale requis pour insérer en dessous ma ligne sinus pour obtenir mon 20 degrés. Fait, allons regarder ça. Bon. Voici mon montage de cale d'étalon que je vais installer en dessous de ma ligne sinus. Donc, ma règle sinus devrait être à 20 degrés puisque j'ai mis le bon montage en dessous. Et ma pièce que je veux vérifier, bien, qui est réputée être 20 degrés, bien, je l'ai assise sur la ligne sinus. Ce qui veut dire que lorsque je passe mon comparateur à cadrans sur la pièce, je devrais avoir une lecture de 0. Donc, regardons ça. Bon. Je peux voir ici que tout fonctionne. Mon montage de cale est bon. La pièce que je vérifie mesure réellement 20 degrés puisque j'ai zéro mouvement sur mon cadran. Bon, bien, j'espère que ça répond aux questions, bien, j'en ai eu plusieurs concernant les règles sinus, les quarts et talons et le trigo de base. Bon usinage! Sous-titrage Société Radio-Canada Et il ne m'y avait pas la place J'en ai juste l'air Moi, je suis un peu plus l'air J'en ai pas le temps J'en ai pas le temps J'en ai pas le temps J'en ai pas le temps